Musique Donc nous sommes au sud de l'Egypte. On ne peut pas aller plus au sud. Après c'est la frontière du Soudan, donc on en est là. Et là, on va vers cette colline, je dirais artificielle, puisqu'il s'agit du temple d'Abu Sinbel, qui a été démoli lors de la construction du barrage et de la création de ce lac Nasser. Le barrage de Assoin. Et donc ils ont démonté pour éviter d'inonder les temples et sauver ces temples. Ils ont démonté les temples et ils sont venus reconstruire deux montagnes artificielles où ils ont rebâti ces temples. Voilà, donc on va aller voir ça. Donc voilà ce barrage d'Assoin et ce lac de Nasser. Donc le lac de Nasser, il fait 500 km de long, un truc comme 50 km de large. Et donc il y a une partie de 350 km en Egypte et 150 km au Soudan. Donc voilà, un beau lac quand même. Et alors là, je ne sais pas si vous allez voir, derrière moi, on y arrive. Les temples d'Abu Simbel. Hop, voilà. Voilà, je vous en montre un petit bout. Et on va garder un petit peu de suspense et on va s'y approcher doucement. Donc voilà ce beau lac, on dirait presque une mer. De toute façon, c'est comme une mer intérieure. C'est vraiment immense, je viens de vous donner les dimensions. Bon, il est très tôt, on s'est levé ce matin à 4h. On est parti de l'hôtel à 4h30. Et là, je ne sais pas trop quelle heure il est, mais on a dû mettre environ 3h pour arriver ici. Il doit être 7h30, 8h. Et on a 2h pour faire la visite de ces deux collines. Bon, j'ai hâte de voir si on peut vraiment rentrer dans la colline. Et s'il y a vraiment quelque chose à visiter. Ou si ce sont seulement deux façades. Mais je sais qu'il y a une... Il y a une allée, une entrée avec une allée avec... Voilà, qui... Ça rentre quand même à l'intérieur, mais je ne sais pas sur combien. On va aller voir ça ensemble. Allez, c'est parti. On s'avance. On va affronter la meute de touristes. Parce que c'est vrai que tous les bus partent très tôt de Assoin. Et on arrive tous à peu près en même temps ici, quoi. Et voilà. De toute façon, là, on n'avait pas trop le choix. C'est quand même vachement bien fait. Parce qu'ils ont remonté bloc par bloc. Je ne sais pas exactement. Mais... C'est ce que j'ai lu et cru comprendre. la base est comme si c'est tout le budget. C'est ouais, c'est un peu plus... C'est un peu plus... Non, non, non. Non, non. C'est un peu plus qu'il y a plus... C'est un peu plus... Le temps de filat. C'est l'ultimo recordatorio, et après, chacun se dispensera. Donc là-bas, il a l'air plus petit quand même que celui-là. D'ailleurs, celui-là, c'est là où il y a le plus de monde. C'est beau, hein ? C'est vraiment magnifique quand même. Avec cette mer en face-là, c'est quand même super joli. Voilà. Voilà la balade 2ème colline. Et cette mer juste en face. Ce lac. C'est super joli quand même. Ce serait mieux s'il y avait personne, hein ? On est d'accord. J'ai tellement l'habitude d'avoir de la chance sur les sites et de nous retrouver souvent assez seul. Mais là, l'Egypte, c'est quand même rare de se retrouver seul seul dans les temps pleins. Allez, c'est parti, je m'avance. On va affronter la foule. Donc on voit Horus, là, en plein centre. Et Ramsès, ouais. Bon, je vais avoir du mal à tout avoir dans le même plan, hein, plus je m'en rapproche. Excusez-moi. Allez. Hop, pardon. Bon, bon. les nubiens sur le mur d'entrée donc ils sont attachés par le par le coup voilà c'est la cohue tout le monde attend que tout le monde prenne les photos c'est ça aussi que je voulais voir ces personnages comme s'ils avaient des casques on le voit bien par exemple sur celui-là non flash, non flash, non flash, non flash, non flash habibi s'il vous plaît wow voilà ce statut de l'entrée il y en a quatre de chaque côté voilà je vais filmer les quatre autres de l'autre côté et le plafond super 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 joli hop j'avance donc là c'est pareil il y a une estrade en bois en fait et ça m'empêche de voir le sol du temple voilà là il porte la barque la barque solaire on va rentrer une autre pièce ici c'est un peu sombre on n'a pas droit au flash à une pièce ici brut sans instruction rien tout le reste du temple est gravé là voilà le coeur du le coeur et le fond du temple comme hier au temple de philae il y a eu un bloc de granit là posé une sorte d'hôtel encore la barque tu sais pas que je gère Donc tout ce temple est en symétrie encore une fois, et encore une salle brute, la même salle que là-bas à gauche, sans inscription. Un zizi. les croix de hank c'est beau quand même et c'est vrai que tout ce temple n'a plus la puissance qu'il avait qu'il avait au départ puisqu'il a été déplacé donc plus sur son lieu d'origine et les lieux d'emplacement de ce temple c'était quand même le plus important ils n'étaient pas choisis au hasard donc en déplaçant tout ça on transforme tout voilà ça a l'air de se troncer sur une petite partie, un petit couloir ok on va y aller comme ça on dirait qu'ils ont un casque ce trait de profil marqué un peu foncé là ça fait qu'on dirait qu'ils ont des casques c'est marrant, c'est la première fois que ça me fait ça en sensation je le savais parce que j'avais déjà vu des images je ne sais pas si c'est dû au fait que ce soit une reconstruction justement où ils ont accentué les traits et toutes les peintures là ont été rénovées donc du coup c'est vrai que les traits sont beaucoup plus marqués cette galerie est jolie quoi je sais que ça fait un peu musée quoi les gravures et les peintures sont moins belles que certaines originales franchement je ne sais pas parfois pas ça très bien fait c'est cette entrée qui est jolie avec ses quatre statues de de chaque côté qui forment le couloir je crois qu'il y a une pièce encore à gauche là-bas je ne sais pas si c'est la dernière fois bon on va par contre on va voir je ne sais pas de l'eau de l'eau je vais pas de l'eau c'est la même chose et je vais vous faire de l'eau de l'eau on va voir de l'eau Et on ressort et on va aller vers le second temple, quand même un peu trop de monde, un peu trop de monde, il fait très chaud dedans. Avant d'aller là-bas, on va refaire un petit tour de la façade. Voilà le bas, on va s'approcher un peu. Voilà le bas de la colline. Et voici. Voilà. Allez, je file de là. Allez, on y va. Ça ne sert trop à rien de regarder le sol là. Là, vous voyez, vu que ce n'est pas l'emplacement original, il ne faut pas trop savoir. Voilà. Mais là, c'est quand même impressionnant parce que là, je regarde. En fait, ils ont démonté, ils ont découpé carrément la colline, bloc par bloc pour venir la reconstruire ici. Et on voit bien, j'ai l'impression qu'on voit bien, vous voyez en haut, c'est encore plus flagrant. Mais ils sont venus, on voit bien les blocs placés là, découpés. Et puis même sur la façade là, c'est très bien ajusté, mais ça a dû être quand même un gros boulot. Et c'est impressionnant de se dire qu'on a été capable de déplacer ça. Vous voyez tous les blocs, ils sont encore quand même super bien ajustés. Juste en haut, c'est un peu moins bien fait. Il y a plus de démarcations sur les blocs. On voit que c'est des rajouts. Mais sur le bas du temple, je trouve ça plutôt quand même assez énorme d'avoir réussi à faire ça. Il y a un peu de vent. Ce sera l'occasion de tester mon nouveau micro avec la bonnette anti-vent. On verra si ça marche. Il y a tout le lac en face. Voilà. Il y a tout le lac. Il y a tout le lac. C'est très joli. On sera allé donc du nord au sud des pyramides et puis en longeant le Nil avec tous les temples en descendant le Nil. Je suis content d'être arrivé au bout de ce petit périple, ce grand périple. Ces quinze jours de vacances, il nous reste encore trois jours, on va voir des beaux trucs. Il y a encore le musée du Caire, on a de la chance parce qu'il ouvre lundi une partie. Donc du coup, on va aller faire un tour au musée, puis à Abu Ghurab aussi, et puis dans un sanctuaire aussi, alors que je connais pas, mais c'est un chauffeur de taxi qui nous a dit qu'il nous amènerait là-bas. Donc on a encore trois, quatre sites à voir, super intéressant. Allez, on va rentrer. Non, 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 non donc c'est de falan entrer dans le ciel et il est pas et là-bas. Si on a vu du court, il va il faut se voir. Oh oui, oui, oui. Non, 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 non. Alors, ici pas de grandes statues comme dans l'autre, trois piliers, trois piliers de chaque côté, dans l'autre il y avait quatre statues de chaque côté, donc ici c'est trois. Sous-titrage ST' 501 Alors ici, comme dans l'autre temple, une pièce brute ici, sans instructions, une petite niche, plus petite que de l'autre côté, de toute façon le temple est au moins deux fois plus petit que celui d'à côté, et en symétrie de l'autre côté, là-bas il y a la même niche, oui. Et là, au milieu, je vais attendre qu'ils prennent la photo. C'est aussi la pièce centrale de ce temple. Qu'est-ce qu'il fait chaud là-dedans ? Merci. 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 Salut. A très bientôt. Pensez à vous abonner à la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Il faudrait quand même que j'arrive à passer les 1000 abonnés pour pouvoir avoir plus de vision sur YouTube et mieux mettre en avant toutes ces vidéos que je vous propose. Voilà. Allez, salut. La bise à tous. Ciao.